Bonsoir à tous. J'ai une question simple pour vous ce soir. En avez-vous assez du BS vert? Donc je m'explique. Il y a plusieurs dossiers récemment, entre autres la question de Nordvolt, je pense qu'on a tous suivi ça. Ça c'est une entreprise suédoise de batterie électrique qui a reçu plus de 7 milliards en tout, donc c'est énorme, 7 milliards du fédéral et du provincial en subvention. Malheureusement les consommateurs n'étant pas des grands fans des voitures électriques, bien ce projet-là est en grande difficulté. Donc là, un investissement de plusieurs milliards de dollars de l'argent des contribuables qui semble pas être un très bon investissement, c'est un peu problématique. Ensuite, on a un dossier similaire à Bécanco, il y a une usine de Ford de batterie qui, même chose, a été mise en pause. Cette usine-là a reçu plus de 400 millions de dollars des contribuables, tant du fédéral que du provincial. On a aussi le dossier de Lyon Électrique. Donc Lyon Électrique, c'est un fabricant de bus électriques et malheureusement, certains affirment que les produits en question ne sont pas très bons et ça c'est vraiment une catastrophe économique parce qu'on a mis plus de 100 millions de dollars de fonds publics là-dedans, encore une fois le fédéral et le provincial. Et cette action-là a perdu 97%, imaginez 97% de sa valeur en trois ans. Donc c'est vraiment une catastrophe économique. Et ça, c'est sans parler d'autres projets verts, plus ou moins absurdes, comme par exemple, il y a un projet d'ambulance électrique qui a reçu des millions de Québec, il y a aussi un projet d'avions électriques, imaginez des avions électriques, je ne sais même pas comment ça peut fonctionner, mais eux aussi ont reçu des millions de Québec. Puis encore une fois, c'est un peu comme si nos politiciens jouaient au casino avec nos impôts. Si c'était avec leur argent, bon, pourquoi pas, mais là c'est nos impôts, puis c'est vraiment comme s'ils flambaient ça. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi les amis du parti ou les amis des partis au pouvoir, il y a peut-être de ça un peu, mais bref, cette politique-là, ce qu'on appelle une politique industrielle de Fitzgibbon entre autres, ne semble absolument pas fonctionner. Le Québec est malheureusement, je ne dis pas de gaieté de cœur, mais est un des États les plus pauvres en Amérique du Nord et on est aussi la société la plus taxée et une des plus réglementées. Et on est aussi la seule société en Amérique du Nord qui a adopté une loi pour interdire l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. Donc peut-être que si on voulait vraiment créer de la richesse, il faudrait tout simplement réduire le fardeau fiscal, donc baisser les impôts, réduire le fardeau réglementaire, baisser la bureaucratie et surtout mettre en valeur l'ensemble de nos ressources énergétiques. C'est un peu le gros bon sens, mais malheureusement, ça c'était la position de la CAQ dans l'opposition, ce n'est plus leur position actuellement. Donc ça c'est vraiment très problématique de mon point de vue. Et finalement cette politique-là, elle n'a vraiment pas de sens actuellement parce que je vous rappelle qu'il y a un déficit budgétaire très important, tant à Ottawa qu'à Québec. Donc là, encore une fois, on dépense des milliards pour subventionner des projets verts qui supposément vont créer de l'emploi, mais on a un déficit budgétaire énorme. Ces emplois-là, pardon, ces projets-là sont très énergivores. Or, on est en train de manquer d'électricité au Québec. Nos surplus d'électricité vont prendre fin en 2027. Ça c'est la prédiction. Donc cette électricité-là, où est-ce qu'on va aller la trouver? Puis en plus de ça, on dit que c'est pour créer des emplois. Oui, mais les employeurs se plaignent déjà d'une pénurie de main-d'oeuvre. Ils disent qu'on n'arrive pas à trouver des employés. Donc là, c'est quoi? C'est l'État qui va faire concurrence avec les employeurs privés avec notre argent qu'on n'a pas. Donc il va falloir emprunter pour consommer de l'électricité qu'on n'a pas pour créer des emplois, mais on n'a pas assez de travailleurs pour répondre à tous ces emplois-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter l'immigration pour faire venir plus de monde, c'est ça? Pour occuper ces emplois-là? C'est totalement irrationnel. C'est vraiment une politique absurde qui n'a aucun maudit bon sens. Désolé de l'expression, mais c'est ça. Donc, en tout cas, de mon point de vue, les gouvernements doivent faire un 180 degrés, autant la CAQ que le Parti libéral du Canada. C'est sûr que Trudeau, bon, je pense que je ne me fie pas tellement à son jugement, mais dans le cas de Legault, on pourrait s'attendre à mieux parce qu'effectivement dans l'opposition, ils adoptaient un discours très différent sur la création de richesses, sur aussi l'exploitation de nos ressources. Donc, bref, c'est ce que j'avais à dire avec vous ce soir. Si vous êtes d'accord avec ça, merci de partager cette vidéo et de l'aimer parce que c'est bon pour l'algorithme. Ça permet à cette vidéo d'être vue par plus de personnes et aussi laisser un commentaire, c'est également une très bonne chose pour l'algorithme. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.